Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du monde vu d'en bas qui comme son nom l'indique tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine nous avons retenu la question de la situation au Burkina Faso et sa couverture médiatique par les médias dominants. Lundi 24 janvier un groupe de militaires annonçait à télévision nationale avoir pris le pouvoir au Burkina Faso. Se nommant mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration ces militaires dirigés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba explique leur décision de démettre le chef de l'état pour deux raisons. Je cite la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements de notre nation et l'incapacité du pouvoir de Roque Marc Christian Caboret à unir les Burkina Bays pour faire face efficacement à la situation et surtout à l'exaspération des différentes couches sociales de la nation. La couverture médiatique de l'événement fut comme cela est fréquent à propos de l'Afrique centrée sur des explications culturalistes d'une part et une prise en compte parcellaire des contextes économiques et sécuritaires d'autre part. Le culturalisme des explications dominantes est repérable à la fréquence de l'utilisation du terme contagion qui figure dans la plupart des analyses médiatiques. L'effet domino des coups d'état titre le journal le temps. L'épidémie des coups d'état militaire ranchérie France Inter. Contagion du djihad contagion des putsch rajoute Europe 1. Le champ lexical le plus utilisé est celui de la maladie avec les termes virus, variant, épidémie, etc. Nous serions donc face à une maladie exotique typiquement africaine se révélant par des manifestations de soutien populaire au coup d'état comme au Mali et au Burkina. L'image de l'Afrique que l'auditeur et le téléspectateur moyen se forge avec de telles explications culturalistes est la vieille représentation de peuples enfants immatures pour la démocratie. Au Mali le peuple malien était présenté comme manipulé par la propagande russe au Burkina, le peuple imiterait tout simplement le voisin malien et serait encouragé dans cette direction par la même propagande de Moscou. Ces explications dominantes tendent à amalgamer les différentes situations nationales. Elles ne sont possibles qu'en sous-estimant fortement les effets des contextes économiques, politiques et sécuritaires. Comme on ne peut entièrement nier ces contextes, et en particulier la situation sécuritaire, ceux-ci sont cités mais ne constituent pas le cœur de l'analyse. Rappelons quelques traits importants de ces contextes. Sur le plan politique, le Burkina Faso se distingue des pays voisins par une formidable insurrection populaire en octobre 2014 ayant conduit à la chute du dictateur Blaise Compaoré, assassin du leader révolutionnaire Thomas Sankara et cheville ouvrière de la France-Afrique dans la région. L'armée française exfiltera vers la Côte d'Ivoire Blaise Compaoré en remerciement des services rendus. A peine un an après la révolution populaire de 2014, en septembre 2015, une tentative de coup d'État menée par le général Jiber Giendéré échoue du fait des mobilisations populaires. Le président renversé, ce 24 janvier, Roque Marc Christian Caboret est démocratiquement élu à l'issue de ses résistances populaires. Les attentes populaires de changement sont dès son arrivée au pouvoir énormes du fait du contexte économique puis du contexte sécuritaire. Sur le plan économique, le Burkina Faso est un des pays les plus pauvres du monde, avec près de 40% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, évalué à 2 dollars par jour. Le dernier classement du programme des Nations Unies pour le Développement classe ainsi le Burkina à la 182e place sur 189. L'aggravation de la situation sécuritaire et la crise du Covid cumuleront leurs effets pour plonger le peuple burkinabé dans une véritable descente aux enfers. Concernant le Covid, un document de la Banque mondiale daté de début 2020 annonçait, je cite, « près de 500 000 personnes pourraient sombrer dans l'extrême pauvreté d'ici la fin de l'année 2020 du fait de la crise du Covid-19 et ce nombre pourrait atteindre 1 million d'ici fin 2021 ». Concernant la situation sécuritaire, quelques chiffres permettent de prendre la mesure du calvaire du peuple burkinabé. Plus de 2 000 morts en 5 ans, 1,5 millions de personnes déplacées pour échapper à la violence terroriste, 2 000 écoles fermées pour les mêmes raisons, des territoires ruraux entiers désormais sous le contrôle des terroristes, alors même que 80% de la population vit de l'agriculture. Face à cet enfer, la politique sécuritaire et de défense du gouvernement caboret fut de sous-traiter celle-ci à l'opération française Barkhane. Alors que le peuple burkinabé s'organisait dès 2016 en milice d'autodéfense et exigeait du gouvernement la fourniture d'armes à ses volontaires, le gouvernement refuse, en raison dit-il, des potentiels abus. Il faudra attendre janvier 2020 pour qu'une loi dite sur les volontaires pour la défense de la patrie soit promulguée suite à la colère populaire. Alors que les attaques terroristes deviennent quasi quotidiennes, celles qui se déroulent à une atta en novembre dernier, sera la goutte qui fait déborder le vase. Ce jour-là, en effet, 53 gendarmes et 4 civils sont assassinés lors d'une attaque terroriste. On compte par ailleurs 20 autres gendarmes portés disparus. La presse se fait le coup des conditions déplorables d'existence des gendarmes et de leur armement dérisoire. Ces gendarmes attendaient la relève, n'étaient plus ravitaillés et étaient contraints de chasser pour survivre. La colère populaire éclate. Elle est d'autant plus vive que quelques mois auparavant, en juin, une attaque terroriste contre le village de Solhan s'était soldée par au moins 160 morts, dont 20 enfants. Les manifestations populaires se multiplient le 16 novembre pour exiger à la fois la démission du président Caboret, le retrait des troupes françaises et l'adoption d'une politique de défense plus conséquente et s'appuyant sur le peuple et ses volontaires civils. Le 17 novembre, ces manifestations populaires sont suffisamment puissantes pour bloquer un convoi de l'armée française pendant plusieurs heures entre Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Le lendemain, elles sont encore plus massives à Akaya pour bloquer pendant 6 jours le même convoi et exiger le départ des troupes françaises du pays. Au cours de ce blocage, des soldats tirent sur les manifestants et font plusieurs blessés graves. Le gouvernement Caboret réagit à ce drame en coupant internet, en réprimant les manifestants et en n'exigeant pas de commission d'enquête. Le rappel de ces données factuelles était nécessaire pour souligner la délégitimation massive du gouvernement Caboret d'une part et l'inanité de l'argument de la contagion du virus malien d'autre part. Les sources du mécontentement populaire sont bel et bien nationales et burkinabèses. Ce sont ces contextes, largement sous-évoqués par les médias dominants, qui expliquent les réactions populaires au coup d'Etat du 24 janvier. Si celles-ci sont diverses, aucune en revanche ne se fait jour pour défendre le gouvernement Caboret déchu. Dans plusieurs vues du pays, des manifestations de joie accueillent le coup d'Etat, indiquant ainsi l'ampleur des attentes populaires à la hauteur de l'ampleur de la catastrophe sécuritaire. De nombreuses déclarations d'associations, de syndicats et d'organisations politiques déclarent leur disponibilité pour collaborer avec le nouveau régime pour opérer un redressement radical de la politique sécuritaire et de défense. D'autres se montrent plus critiques et annoncent qu'elles jugeront le nouveau pouvoir sur ces actes tant sur le plan de la politique sécuritaire que dans le respect des droits des citoyens. D'autres enfin condamnent le coup d'Etat et appellent à la vigilance sur les droits démocratiques. La présence au sein de l'armée d'officiers restés fidèles à l'ancien dictateur Blaise Compaoré explique l'ampleur des appels à la vigilance et à juger le nouveau pouvoir sur ces actes concrets. Deux de ces actes concrets ont rapidement pris une valeur d'évaluation pour de nombreux Burkinabés. Le premier est le sort du général Jiber Giendere, emprisonné suite à sa tentative de coup d'Etat contre la transition imposée par la Révolution populaire de 2014. Le second est la poursuite ou non du procès des assassins de Thomas Sankara qui compte par éliminer eux ce même général Giendere. La réponse à ces deux attentes politiques populaires est venue le 8 février dernier lors de la réouverture du procès. Le parquet militaire a en effet ce jour-là requit 30 ans de prison à l'encontre de Blaise Compaoré et 20 ans à l'encontre de Gilbert Giendere. Au moment où nous parlons, la situation est celle d'un peuple mobilisé en attente d'une rupture radicale, se déclarant disponible pour un sursaut patriotique, conscient par son expérience de l'ampleur des pressions internationales et en particulier françaises, et décidé à juger le nouveau pouvoir à ses actes concrets. Le nouveau pouvoir choisira-t-il le chemin des attentes populaires ou au contraire se mettra-t-il au service du « relooking » du néocolonialisme français ? Telle est la question qui se pose. Déjà, la différence de ton des déclarations françaises à propos du Mali et du Burkina indique que la France est déterminée à peser de tout son poids pour limiter le changement espéré par le peuple à un ravalement de façade. Il en est de même des sanctions de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui sont significativement moins importantes que celles décidées à l'encontre du peuple malien. Si on ne peut que s'en réjouir pour le peuple burkinabé, cette « clémence » est aussi un moyen de pression. On le voit, prendre en compte le contexte et les données factuelles est la seule manière de saisir les enjeux et rapports de force de la situation au Burkina comme ailleurs. Faute d'une telle prise en compte, il ne reste que des explications réductrices en termes de contagion de peuples non mûrs pour la démocratie ou de peuples manipulés par la propagande russe. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité, en lien avec eux, permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada